petit coup de klaxon pour commencer cette vidéo vous voyez comme je fais des vidéos qui sont sans montage j'essaye de faire des petites animations bon marché comme par exemple un petit coup de klaxon d'accord le klaxon c'est ça c'est un petit coup de klaxon ou de klaxon ok il ya des gens qui disent klaxon moi je dis plutôt klaxon plutôt le son nasal on comme dans gazon gazon pelouse de gazon l'herbe allez petit coup de klaxon pour commencer et donc on est reparti on est en train de quitter sauverny donc maintenant vous savez ce que c'est que sauverny la prochaine fois quelqu'un vous dit vous connaissez un peu la france vous pouvez dire oui oui je connais sauverny la personne vous dira quoi quoi pardon ou bien la prochaine fois que quelqu'un vous dit vous connaissez la suisse vous pouvez dire ouais je connais sauverny et la personne vous dira quoi bref voilà vous devinerez la taille de sauverny c'est vraiment des c'était vraiment des tout petits villages c'est vraiment très petit petite commune mais maintenant vous savez que il y a un sauverny suisse et un sauverny france c'est possible que je m'arrête régulièrement à des frontières si à un moment je fais un vlog et que je passe par une frontière j'ai un peu une fascination pour les frontières ça m'a toujours fasciné de me dire que j'ai une priorité là je vais me concentrer parce que j'ai la priorité il ya un passage étroit merci monsieur il ya un passage étroit et c'est moi qui avait la priorité donc il m'a laissé passer j'ai toujours une fascination pour les frontières je trouve ça assez fascinant de se dire que il ya des gens qui habitent à je sais pas 20 mètres l'un de l'autre et des fois ils parlent une langue qui est différente ils ont des salaires qui sont différents ils ont des fois une religion qui est différente c'est complètement fascinant pour moi c'est dire que des fois les choses changent l'espace de quelques mètres alors bien sûr c'est pas aussi simple que ça très souvent on a les frontières physiques et puis en fait on a c'est un peu des lignes qui sont artificielles et en fait on se rend compte que dans la réalité les choses changent de manière beaucoup plus progressive j'en suis conscient mais il ya quand même beaucoup de changements en fait qui se font sur quelques mètres notamment politiques par exemple ici là les gens votent pour les élections présidentielles françaises après on fait 20 mètres on arrive en suisse et du coup il ya plus de président de la république il ya des conseillers fédéraux il ya sept conseillers fédéraux voilà c'est c'est juste des différences qui moi personnellement m'ont toujours un peu fasciné mais voilà c'est mon délire c'est mon trip révision et voilà je vais continuer là sur une route départementale ça c'est un peu du jargon français les départementales c'est des types de routes en fait on a les routes départementales qui sont un peu c'est des routes où les gens roulent quand même assez vite mais c'est pas les plus grosses routes alors bien sûr on a l'autoroute les autoroutes mais on a aussi les routes nationales nationales ce serait un petit peu plus petit que les autoroutes et les départementales départementales c'est encore un peu plus petit mais très souvent sur les départementales françaises il ya des tronçons des tronçons c'est quoi le mot tronçon c'est simplement une partie de cette route sur laquelle il ya quelque chose d'accord un tronçon c'est une partie d'une route en fait un tronçon tronçon sauf erreur de ma part c'est dron c'est cédille o n parce que ouais parce que sinon ce serait troncon d'accord l'insulte un con espèce de c'est un sale con ok c o n ça se prononce c o n d'accord donc c'est ça se prononce pas c o n ça s'écrit c o n et ça se prononce con d'accord donc s'il n'y avait pas de c cédille ce serait troncon c'est tronçon d'accord un tronçon c'est une partie d'une route ou une partie d'un chemin tronçon et donc il ya pas mal de tronçons sur les départementales généralement qu'ils sont qui sont limités à 90 pour le dire à la française en france français de suisse romande je dirais à 90 intéressant là je viens de voir un panneau qui donnait le nom d'une commune je vais essayer de vous montrer demain je sais pas si vous allez le voir peut-être dans l'autre sens mais il montrait le nom de la commune la commune c'est gris et en fait le panneau il était à l'envers d'accord il était à l'envers donc le contexte c'est quoi à mon avis mon avis c'est clairement ça le contexte c'est que en france il ya eu pas mal de manifestations d'agriculteurs des gens qui sont dans l'agriculture qui travaillent dans l'agriculture d'accord qui se plaignent de certaines conditions de travail et de certaines décisions qui ont été prises au niveau politique ou de certaines décisions qui n'ont pas été prises et pour protester en fait ils ont pris des panneaux de communes et ils ont retourné donc là je viens de voir ça c'est intéressant parce que jusqu'à présent en tout cas je crois pas l'avoir vu en suisse peut-être que les suisses sont un peu moins dans la protestation peut-être un peu plus dans la retenue d'accord être dans la retenue ça veut dire que on se retient un peu plus et c'est vrai que ça c'est un peu une discussion culturelle je pense qu'en général c'est vrai que les suisses sont un peu plus dans la retenue que les français c'est quelque chose que je dirais en général légèrement mais clairement c'est c'est un fait je pense que la majorité des gens seraient d'accord avec cette affirmation allez je vais tourner à gauche et on va commencer à monter vous allez voir que ça monte un peu là on commence vraiment à monter un peu sur le jura alors ça c'est une zone 30 on va pas aller trop vite et de quoi je peux vous parler ouais j'ai envie ouais non ça je sais pas encore si on va publier la vidéo désolé je réfléchis tout seul de quoi je peux vous parler le mont mouret on va aller sur le mont mouret alors c'est quoi ce mont mouret et comment je connais le mont mouret alors moi le mont mouret j'ai connu je l'ai connu je sais même pas comment à la base c'est à dire que je sais pas comment j'y suis allé la première fois c'est peut-être avec le père d'un ami je crois que c'est ça ça doit être le père d'un ami qui avait proposé d'y aller en voiture et de marcher de faire le le petit chemin à pied que je vais faire maintenant donc on y était allé je crois que c'est ça on y était allé en voiture et on avait fait le reste à pied exactement ce que je vais faire maintenant et en fait c'est resté un peu dans mon esprit comme un endroit assez cool assez accessible qui est pas loin de chez moi et je crois qu'assez tôt j'ai proposé à des amis à l'adolescence le moment où on commençait un peu à sortir le soir à faire des trucs entre amis je crois que j'ai proposé à des amis d'y aller en fait pour passer une soirée une nuit là-bas je vérifie juste parce que j'ai l'impression qu'il y a la circulation que d'un côté et je me demande si je me suis pas trompé mais non je me suis pas trompé attendez non c'est juste mais c'est très étrange parce que j'ai la signalisation donc la signalisation c'est les panneaux les panneaux les limitations de vitesse etc j'ai la signalisation qui est vraiment que d'un côté je vois pas donc j'avais un peu un doute savoir si la route avait changé en fait dans tous les cas je vais être prudent c'est une zone 30 je vais pas plus vite et voilà donc ouais j'avais déjà fait quelques soirées avec des potes un peu je pense qu'on avait à peu près 16 16 ans 17 ans 18 ans on était allé au mont mouret ensemble avec quelques trucs à manger quelques bières et puis on avait simplement campé là bas on avait pris une tente ou même peut-être qu'on avait dormi à la belle étoile je sais pas si on l'a déjà fait là c'est marrant juste il ya encore une fois le panneau de la commune gris qui cette fois est tracé et il est aussi retourné je vais essayer de vous montrer ça demain encore une fois mais c'est un peu compliqué je peux pas vraiment retourner la caméra surtout que je suis en train de conduire donc je vais pas prendre le risque mais donc ouais on était déjà venu plusieurs fois pour faire des grillades pour camper dormir à la belle belle étoile juste un petit révision de vœuq mais dormir à la belle étoile ça veut dire qu'on dort s'entendent en fait on dort à l'extérieur à la belle étoile je sais pas si je l'ai déjà fait mais il semble que ça me dit quelque chose d'accord ça me dit quelque chose ça m'évoque quelque chose donc c'est possible que je l'ai déjà fait voilà on y arrive on arrive dans la commune de mouret en fait donc mouret en fait c'est une petite commune et quand je continue quand je au moment où je vais continuer à pied vous allez voir doucement le mont mouret donc voilà j'arrive et je sais pas trop quoi vous dire d'autre attendez voilà là je dois monter non je vais mettre fin à cette vidéo parce que j'ai un peu du mal à me concentrer hop je commence un peu à faire des bêtises donc on va s'arrêter ici et je filmerai le moment où je sors de la voiture quand je serai arrivé sur le parking ok à toute à la prochaine ciao ciao